Bonjour à tous, bienvenue sur Buzz TV. Je vous partage la story de Bassam qui est enfin sorti d'hôpital et qui donne des nouvelles. Je vous laisse écouter. Allaikum les gens. Bassam, Venitieux, 692, 00. En espérant que ça va, que les choses se passent. Alhamdoulilah, Ya Rabbi, Alhamdoulilah, malgré mes défauts, ça prouve qu'Allah il m'aime. Je ne vais pas m'éterniser 50 heures sur cette affaire-là. J'ai qu'une chose à vous dire. 5, 4 heures du matin, pris par derrière, rentrant du travail. Si on ne m'avait laissé que 2 secondes. 2 secondes, on ne m'aurait jamais vu au sol. Mais Alhamdoulilah, Ya Rabbi, on a encaissé sans crier au secours. On a encaissé sans crier. On a encaissé parce qu'on devait encaisser. Pour ne pas réveiller les gens au-dessus, pour ne pas réveiller les parents. Moi, je fais cette vidéo-là, je fais un petit bilan avec vous, pour bien que vous comprendrez les choses. Tout ce que j'ai fait, tout ce que je dis, je ne regrette pas parce que ça vient du cœur. C'est des choses qui viennent du cœur. Ça vient du cœur, certes. Mais même si nos paroles sont vraies, c'est vrai que j'ai eu tendance à oublier certaines personnes. J'ai eu tendance à oublier que mes paroles, elles pouvaient blesser les gens dans l'intérieur. Aujourd'hui, beaucoup de gens disent qu'il aurait dû mourir. Il a ce qu'il mérite. Il a si ça, ça. Je vous pardonne. La main sur le cœur, je vous pardonne. Parce que c'est votre folie, peut-être qu'il vous dit ça. Vous me connaissez depuis 2015, que vous m'aimiez ou pas. On a grandi ensemble. On a avancé ensemble sur Internet. Un jour, vous m'avez détesté. Un jour, vous m'avez aimé. Un jour, vous m'avez ignoré. Mais vous le savez au fond de vous, que je méritais pas ce genre de truc. Je méritais peut-être, peut-être une bagarre, peut-être. Mais je méritais pas une hagra pareille. Donc aujourd'hui, mesdames et messieurs, je fais cette vidéo surtout pas en position en tant que victime ou agresseur. Non, c'est juste un bilan que je fais avec vous, avec le cœur. Quand je passe au supermarché, je passe toujours à la caisse. Je vais jamais sur le côté, j'esquive jamais. Donc aujourd'hui, je vais passer à la caisse envers vous. C'est pour ça que je vous le dis, du fond de mes tripes, à toutes ces personnes qui ont été indécis, qui ont été blessés. Je cherche pas l'amour des gens, loin de là. J'ai jamais voulu l'amour des gens. C'est pas maintenant où je vais commencer. Simplement pour vous dire que moi, aujourd'hui, je vous tends ma main. J'aimerais que vous me tendez votre main. Qu'on se serre la main. Qu'on repart à zéro. Tout en gardant nos valeurs. Tout en gardant nos principes. Tout en gardant notre manière d'être. Tout en gardant notre manière de penser. Mais tout en sachant qu'il faut accepter les autres. Et on doit accepter les autres. Aujourd'hui, ce qui me fait dire ça, c'est la mobilisation sans précédent qu'il y a eu. Sans précédent. Pour une personne comme moi, oui, c'est sans précédent. Des Renois de Paris. Des Blancs de Paris. Des Renois, des Blancs de toute la France. Qui disaient, ce mec on l'aime pas, mais il mérite pas ça. Toutes ces personnes-là, qu'ils ont soutenues. Aujourd'hui, je me dois de penser à vous. Quand je revendique des choses. Et croyez-moi que j'y penserai. Beaucoup de gens disent, Bassem divise. Bassem va réunir. Aujourd'hui, Bassem va réunir. Tout en gardant valeur, principe et façon de penser. Beaucoup de femmes pensaient la même chose. Faites votre vie, j'en ai rien à foutre, ça ne m'intéresse plus. On a la chance d'avoir de l'audience. On a la chance d'avoir des gens qui nous suivent. On a la chance d'avoir des gens qui bougent à droite, à gauche. On n'a pas le droit de tout niquer. Avec des discours futiles. Avec des stories futiles. Avec des choses qui ne servent strictement à rien. On n'a pas le droit. On se doit de faire avancer la communauté. Notre communauté TH. La communauté que tout le monde se reconnaisse ou tout le monde ne se reconnaisse pas. On se doit, avec nos armes médiatiques, de faire des bonnes choses. Depuis 2015, j'ai fait des bonnes choses, mais j'ai fait beaucoup de merde. Mais alhamdoulilah, j'ai grandi et j'ai appris. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, je vous parle avec ce discours-là. Je vous ai tendu la main. J'espère que vous me tendrez votre main. pour faire de grandes, de très très grandes choses pour nous tous. J'aimerais remercier du fond du cœur, tous ces soutiens qu'il y a eu, surtout à Lyon. Les soutiens lyonnais, qui ne m'aimaient pas forcément pour mes discours, mais qui sont redevenus lyonnais quand il le faut. Les frères du cassocionais, Delire Trépané, le frère Jeff, de Saint-Priest, tous ces frères-là, qui étaient là, qui étaient opérationnels. Toutes ces personnes-là, à tous les rats de Lyon, tous les anciens de Lyon qui sont venus me voir. Avant-hier, dans ma chambre, il y avait 90 ans de Habs réunis. Alhamdoulilah. Les vrais, ils sont là, ils sont opérationnels. J'aimerais remercier tout le monde dans les quatre coins de la France. Tout le monde dans les quatre coins du monde. Pour vos doigts, pour vos prières, pour vos messages qui n'arrêtent pas. Toutes ces personnes qui sont venues me voir chez moi. Tous ces frères, ces héries qui sont venus au pied de mon lit, qui m'ont fait doigts. Toutes ces personnes-là. Et c'est en voyant tout ça, mesdames et messieurs, que je me dois de changer de fusil d'épaule, mais tout en restant le même. Mais ne plus faire attention à des détails futiles. Donc, aujourd'hui, ma nouvelle ligne de conduite va être ça. Je me le répète encore. Bassem divise, Bassem va réunir. Tout en restant droit comme un I. Tout en restant avec ses valeurs et ses principes. C'est pour ça qu'à l'heure d'aujourd'hui, je me le répète encore, je vous ai tendu la main. J'espère que votre main sera tendue aussi. Et qu'incha'Allah, mes ennemis d'hier feront les alliés d'aujourd'hui pour faire avancer tout le monde dans le même sens. Tirer les gens vers le haut. Arrêter avec des choses de merde qui m'énervent. Donc, Emile Zola avait dit, j'accuse. Moi, je dis, je m'excuse. Je m'excuse à tous ces gens que j'ai frustrés avec les paroles que j'ai eues. Je m'excuse envers tous ces gens-là à qui se reconnaissaient dans les paroles, dans les vidéos que j'ai faites. Certes, je soulevais de bons sujets, mais je m'y prenais mal. Et aujourd'hui, je ne regrette rien, je me le répète. La seule chose dont je regrette, c'est la forme. Mais le fond reste le même et je ne changerai pas par rapport à ce fond-là. Merci à vous tous. Merci à tous d'être là. Merci à tous d'être présents. C'est une épreuve de Allah. Et aujourd'hui, moi, le premier, je dois me rapprocher de mon Créateur. pardonner à tous ces gens qui sont stiles envers moi et essayer avec mes actes de racheter toute la merde que j'ai pu faire. Parce que mon combat aurait été noble s'il y aurait eu la forme avec. Mais à Alish, on apprend. Il n'y a que ceux qui ne jouent pas avec le feu et qui ne se brilent pas. C'est simplement pour vous dire par rapport à ça. Donc, c'est très solennel. Et ça vient du cœur. À toutes ces personnes. À tous ces blancs. À tous ces frères ronois. À tous ces sœurs ronois. À toutes ces personnes-là qui, malgré toute la frustration que j'ai pu faire, étaient les premiers à dire peut-être c'est un con mais ils ne méritent pas ça. À tous ces gens-là, je vous envoie mes excuses. Les plus... C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous dis Chassons tous ces démons et revenez. Remontez dans le bus. Remontez dans le bus. Cette fois-ci, on va y aller. On va y aller droit devant. Et sans encombre. Merci de m'avoir écouté. Merci d'être présent. Allahi hafdkoum. Salaam alaikum les gens. Merci d'avoir regardé cette vidéo.